Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. A présent, on s'intéresse à la cession de Frigia, la première usine d'alumine d'Afrique qui a été cédée à un coût jugé estimé dérisoire, faisant ainsi dire à certains experts que Frigia avait été cédé au franc symbolique. Une usine tout simplement bazardée pour, disent les plus clément, le dossier avait été inscrit dans la panoplie d'affaires sous lesquelles le comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie casse en abrégé avait travaillé entre 2009 et 2010 sous la présidence du docteur Ousmane Khabar. Le dossier Frigia transmis au parquet spécial de la QEF va-t-il enfin connaître un procès ? Nous nous interrogeons là-dessus. Akoumba Diallo, ici et maintenant, on s'intéresse aux conclusions du rapport d'audit concocté à cet effet. Akoumba, que peut-on savoir de ce rapport d'audit ? Deux précisions, disons préliminaires. Premièrement, le dossier Frigia avait été inscrit sur la liste des dossiers prioritaires à examiner par le CAS dirigé par le docteur Ousmane Khabar. Mais pour des raisons, des manques de disponibilité des ressources et des compétences, ces dossiers ne figurent pas sur les 16 dossiers qui ont été traités par le CAS. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'utiliser les différents audits qui ont eu lieu concernant cette entreprise à partir, disons, de 2004 ou bien à partir de la jante sous la conduite du capitaine Moussa Dadis Kamara. Bien. Une autre précision de ma part, et c'est très difficile que je l'exprime, je regarde haut le ciel pour vous dire que cette usine nous a coûté extrêmement cher. Bien. Le 17 avril 2010, mourait à cause de cette usine le syndicaliste Ibrahima Fofana, Keïta Magbe Bangoura et certains de nos confrères dans un accident de circulation. Et si je dis certains de nos confrères, permettez-moi de citer le nom d'Aboubakar Linsan Kamara de la radio-télévision nationale et un autre collègue aussi. Rappelez-vous ce symposium qui avait été organisé au Palais du Peuple, que leurs familles reçoivent ici, une fois encore, mes connaissances renouvelées et mes prières pour le repos de leur âme. Bien. En parlant de Frigia, je pense aussi à un autre juriste qui a longtemps travaillé au ministère des Mines, dont le combat a été souvent résumé à la récupération de la raffinerie de Frigia et à son retour au portefeuille de l'État. Très bien. Il s'agit de Maître Momosako, qui aussi est décédé, qui a été celui qui a signé la plainte de l'État guinéen contre Roussal et introduit cette plainte auprès de la Cour d'appel, décision qui avait été prise, qui ramenait la raffinerie de Frigia au portefeuille de l'État guinéen. Une fois encore, je serai un peu pêle-mêle, un peu, si vous voulez, désordonné. Le 8 mars 2007, il a été suggéré la vente de la raffinerie de Frigia au régime d'alors. Vous comprendrez que je parle du régime de l'Ansona Conté. Alors, cette raffinerie avait été estimée à un prix qui haussiait entre 800 millions de dollars et 250 millions de dollars américains. J'ajoute américains pour qu'on se comprenne mieux. Mais finalement, si vous voulez, cette vente n'a pas été concrétisée rapidement. Rappelez-vous qu'un peu plus tard, il y a eu un ministre qui s'appelle Alphama Di Souma qui était totalement opposé à la vente de Frigia, en tout cas de cette manière-là, parce que pour lui, Frigia représentait un outil de souveraineté. Curieusement, il y a eu une correspondance de la Direction nationale du trésor public. C'est une correspondance pour ceux qui veulent chercher et vérifier au numéro 1532 du 10 mai 2006 que nous avons découverte, qui délivrait des quittances. Deux quittances avaient été délivrées à Roussal, dont l'achat d'action de la raffinerie de Frigia en faveur de l'État. La première quittance, elle, est numérotée 06 58 643. C'est d'une valeur de 19 millions de dollars. Ça, c'est la vente de l'unité de production de la raffinerie. Donc, parlons de l'isine pour être un peu plus simple. Ce qui équivalait alors à 91,580 milliards de francs guinéens à l'époque. Et l'avis des crédits avait été délivré le 28 avril 2006. Auparavant, le 9 mai 2006, la même Direction nationale du trésor confirmait la réception des 36,7 milliards de francs guinéens. Ce qui équivalait au taux historique à 7,6 millions de dollars américains au titre du versement d'impôts sur les sociétés. Là aussi, quittances avaient été délivrées en faveur de Roussal. Auparavant, le 10 mai 2006, la même Direction nationale du trésor, à travers cette fois-ci une autre lettre, avait délivré à la compagnie Roussal une quittance d'une valeur de 3 millions de dollars américains. Ces 3 millions de dollars américains représentaient, suivant le taux historique, 14,46 milliards de francs guinéens. Et ceci aussi, c'était en faveur de l'État guinéen. Ce montant-là de 3 millions de dollars américains représentait la cession d'action de l'État guinéen, c'est-à-dire appartenant à l'État guinéen, à Alumina Company of Guinea, où l'État disposait de 15%. Donc, en réalité, la raffinerie et les actions de l'État guinéen dans la société d'opération, donc la société de gestion, ont été vendues pour un total, si nous ne considérons pas les frais d'impôt, pour un total de 22 millions de dollars américains. Retenez qu'on a dit que l'ISUNE était évaluée entre 800 et 257, 800 millions de dollars américains. Alors, quand le CNRD a pris le pouvoir, rappelez-vous du feuilleton, le CNDD plutôt, le CNDD, rappelez-vous du feuilleton, Anatoly Pachenko, dans le DADISHO, et malheureusement aussi, Pachenko aussi est décédé, qu'est-ce qui dit son âme. Donc, rappelez-vous que le capitaine DADIS était déterminé à récupérer cette usine et à la reverser dans le portefeuille de l'État. Dans la foulée, donc, de ce CNDD chaud-là, rappelez-vous que des premiers ministres, des ministres avaient été entendus par le capitaine DADIS. Je pense que c'était le 9 avril 2009, où un seloudalais, Amethi Gyan, soirée, puis Fode Bangoura avaient été entendus dans le cadre de ce DADISHO qui était très prisé. Et rappelez-vous qu'on entendait là, probablement, soit dans cette salle ou un peu plus tard, un certain Alassane Onipogi, qui était du ministère du contrôle d'État, qui était aussi très actif sur la question de la récupération de la raffinerie. Donc, le projet de retrait de la raffinerie à Roussal par voie judiciaire avait été pratiquement acté parce qu'il y a une décision de justice que nous pouvons exhiber ici. Et c'est sur la base de cette décision de justice que le cabinet Alex Toa international avait estimé que Roussal avait cannibalisé la raffinerie de Frigia et que Roussal devait à l'État guinéen un milliard de dollars américains de ce fait de possession qui avait été déclarée par la justice guinéenne illégale et de fait de cette possession aussi qui n'a pas permis au respect de certains engagements. Donc, rappelons que la clause compromissoire de la vente prévoyait que les juridictions guinéennes pouvaient comprendre du contrat, mais que c'était beaucoup plus la chambre d'arbitrage qui devrait être saisie. Au total, quand il y a eu tout ce tralala de va-et-vient que vous comprendrez plus tard, la direction de Roussal a sorti un document qui dit qu'elle a acheté plutôt la raffinerie, à 412,5 millions de dollars américains. Ouh là là ! Alors que les quittances des trésors que nous avons collectées parlent d'un total de 22 millions de dollars américains. Alors, si vous voulez faire une pause, je peux m'arrêter là. Oui, on va faire la pause. D'accord. On va faire la pause. Parce que là, on découvre là un gap énormissime de près de 400 millions, en tout cas de 390 millions de dollars de différence entre ce qu'a déclaré la direction de Roussal et en tout cas ce que révèle les quittances délivrées par la direction nationale du trésor public où sont passés ces gros montants. Qui sont les personnalités d'alors qui ont été impliquées dans cette transaction ? Des éléments de réponse à suivre derrière l'écran pub. Nouveaux points d'actu sur notre antenne. On revient dans quelques minutes pour continuer le débat. Et fin de ce dossier d'enquête consacré à l'usine Frigia, donc à la session ou au brodage de l'usine Frigia à la société russe Roussal à Koumba. Avant la pause, vous nous dévoiliez ce gap, en tout cas cette différence énormissime entre le chiffre déclaré par la direction de Roussal et les montants déclarés par la direction nationale du trésor public. Oui, j'étais en train de dire qu'au total, Roussal avait adressé un mémorandum au CNDD qui disait que Roussal a déboursé 412,5 millions de dollars américains, mais ces montants comprenaient les dons, les investissements consécutifs à la privatisation de l'usine. On doit noter que la vente de Frigia a été initiée par le cabinet particulier à la présidence de la République depuis 2003. C'est pour vous dire que les informations peuvent être dispersées, ça et là. Oui, sacré mon maître populaire. Le premier acte de vente de l'usine a été signé, tenez-vous bien, par Mme Naingai Yao, qui était la directrice adjointe du cabinet particulier à la présidence de la République. Il s'en suivra, elle a signé le protocole d'accord de vente. Il s'en suivra par la suite la vente des actions signées par M. Tamba Tchendo Milimono, directeur du dit cabinet particulier à la présidence de la République. Abouakar, le CNCNDD, avait mis en place une procédure d'audit, d'évaluation de cette raffinerie. L'objectif était de reprendre la raffinerie et de la renverser dans le portefeuille de l'Etat. Cette audite qui avait été menée par les inspecteurs ou des inspecteurs guinéens avait fait appel à un montant de 32,332,017 dollars américains pour pouvoir relancer totalement l'usine et la rendre productive et ainsi produire des bénéfices pour l'Etat guinéen. Celle-ci était une bataille de Femmo Moussako et également de Alassane Onipogui. Plus tard, puisqu'il faut maintenant que je vous permette de discuter sur ce sujet, je vous ai parlé du rapport d'Alex Toa International qui est disponible, qui a été impulsé par l'ancien ministre des Mines et de la Géologie et même de l'énergie, Mahmoud Tcham, sous la transition CNDD. Alors ce rapport concluait que l'Etat guinéen devait, pardon, que Roussal devait un milliard de dollars américains à l'Etat guinéen. À l'Etat guinéen. Et c'était montant que des habitués du monde financier estiment, même sous-estimés, parce que le décret ne spécifie pas ce qui devrait être vendu dans le complexe Frigia. La presse française, dont Africa Intelligence, a annoncé, et elle n'a reçu ni démenti, ni plainte, que Alpha Kondé, l'ancien président, et Sergei Lavrov, le tout-puissant vice-président et ministre des Affaires étrangères de la Fédération des Russes, avaient conclu un deal sur Frigia de plus de 800 millions de dollars américains. Quand il était président, Alpha ? Oui. Et puisqu'il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de démenti, c'est pour ça que j'en fais usage de cette information. Voilà, je vous laisse au débat. Et puis, on a fait couvrir le dossier sur Frigia. Bien, mais certainement, on va y revenir avec plus de détails. Parce qu'on est bousculé par le temps. On reçoit 5 couillères à Bari dans 5 minutes exactement. Qui sont ceux qui pourraient être compromis, en tout cas concernés par ce dossier, qui a été transmis, il faut le rappeler, qui est tombé sur la table, sur le bureau du procureur spécial près de la QIF. Qui peuvent être concernés par ce dossier, par cette vente ? Aboubacar, j'ai oublié de mentionner quelque chose d'assez important. Allez-y. C'est que la vente de Frigia, la procédure, a été déclarée honnête et sincère par maître Alfred Matos, qui est devenu plus tard agent judiciaire de l'État. Et au moment de son mandat d'agent judiciaire de l'État, probablement, il s'est retourné contre la même société. à travers les services de l'État. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider ? Ceux qui peuvent nous donner des éléments complémentaires, c'est... S'ils sont vivants, hein. C'est M. Tamba Tchendo Milimono, M. Naingai, le docteur Alpha Madi Souma qui s'était opposé à la vente, et puis le ministre Tiguan Soare, qui était ministre des Mines, et probablement, probablement, l'entourage de l'Ansanakonte, donc, y compris M. Fodé Bangoura. Bien. Talib et Barry, on a suivi, hein, ces... en fait, ces conclusions, qui ont été concoctées par Akoumba Dallou sur le rapport d'audite sur Frigia. Oui, ce rapport qui nous dit que... Donc... La grosse information, c'est qu'il y a... L'État a pratiqué... Il y a un différentiel de 390 millions de dollars. 390 millions entre ces... Ce que déclare le trésor public et ce que déclare la direction de Roussal. Ça veut dire qu'il y a une différence de 390 millions de dollars. Où sont partis ces 390 millions de dollars ? Qui s'est approprié ces montants-là ? Ça veut dire qu'à l'époque, la colère de Moussa Dadis s'expliquait. Si, au moins, il n'avait été constaté qu'un bradage, c'est-à-dire qu'on a cédé l'usine aux francs symboliques à 22 millions de dollars strictement pour faire plaisir à la Russie, pour entrer dans les bonnes grâces de Poutine, on aurait pu comprendre. Mais quand on voit qu'il y a juste, donc, un décalage entre ce que déclare l'État guinéen et ce que déclare Roussal, ça veut dire que plus de 390 millions sont partis quelque part et c'est normal. D'où la nécessité, donc, de tirer cette affaire au clair devant la Kiev. D'où la nécessité, donc, que la Kiev soit saisie de cette affaire. Et quand on nous parle justement de ces 800 millions de dollars qui ont été dénoncés par la presse, ça n'a pas été démenti parce que quand ce magazine va jusqu'à parler d'Alpha Condé et de Sergueï Larov, est-ce que, puisqu'il nous dit que le cabinet Stuart avait dit que cette usine, c'était au minimum 1 milliard. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, autant de questions aujourd'hui pour savoir les fameux 800 millions dont on dit que Alpha connaît l'existence, c'est quoi ces 800 millions de dollars ? Vendredi ou samedi, l'ancien premier ministre, Amitriyan Soare, qui a été ministre, le dernier premier ministre de Comté, mais auparavant, qui a été ministre des mines. Donc, pour qu'il apporte aussi des éclaircissements sur cette vente. Allez-y, Lincoln. Avacar, une petite précision par rapport, en tout cas, à cette sortie d'Akoumba. Je viens de dire sortie. Rappelez-vous que le syndicalisme a été interdit à Fria lorsque l'usine a rouvert. Et c'est le président Fakondé en personne qui allait sur le terrain, qui s'est érigé en syndicat de l'usine Fria. Donc, il y a de quoi. Et aujourd'hui, par rapport à cette différence dans la vente, rappelez-vous que la plupart de l'entourage du président Lassar-Conté était aussi au palais Sérot-Touréa avec le président Alpha Kondé. Effectivement. compris la suite, moi, je sais que l'ancien régime n'a pas voulu qu'il y ait lumière autour de cela, mais les mêmes bandits à col blanc ont continué pratiquement à résister. D'où l'intervention de la CRIEF. Monsieur Ali Touré, il y en a encore des gens qu'il faut interpeller sur le dossier Fria. Bien. Mohamed Kaba, pour une minute, Madhuri aussi, pour une minute. Allez-y. Je tombe de nu quand j'entends 800 millions de dollars qui ne sont pas encore justifiés et le gap de 390 millions. Ça donne vraiment à réfléchir. Effectivement. Parce que lorsqu'on parle de moralisation de choses publiques, c'est le dossier qu'on ne peut pas occulter. Si la CRIEF a compétence de s'autosaisir, je crois qu'elle doit s'autosaisir pour que la lumière soit faite. Non, le dossier, il est déjà transmis. Il est déjà transmis au parquet. Le dossier a instruit le procureur de Calum de transfert. Donc, le dossier Frigia. Donc, je disais que le procureur général Charles White a instruit le procureur de Calum de transmettre le dossier Frigia au parquet spécial de la CRIEF. Oui, des têtes vont tomber seulement 800 millions d'euros. Alpha Connaissi est cité dans cette affaire. Il n'est plus là. Est-ce qu'il pourra répondre ? Mais bien sûr. C'est la question qu'il faut se poser. Mais il n'est pas mort, Mohamed. Il n'est pas mort, mais il est à l'étranger, je veux dire. Est-ce qu'il pourra répondre ? Mais il reviendra. Il reviendra. Il y a le principe du contrat de toit qui va s'opposer à tout ce qui est allégué contre lui, Mohamed. Oui, ce sont les allégations, vous le dites. Bien, non, ce qui est allégué contre lui, ça ne veut pas dire que ce sont des allégations. Après, il y a les 700 millions de dollars dont on ne sait pas. Oui, on en parlera. On en a parlé la semaine prochaine. Ils sont logés à la Banque Centrale. On en a parlé la semaine prochaine. Ces 700 millions sont à la Banque Centrale, ça c'est connu. Mais Akoumba est en train de préparer le dossier d'enquête sur les 700 millions de dollars du Rio Tinto. Allez-y. Qu'en a-t-il été pour en terminer ? Non, je ferai moins d'une minute. Je pense que l'ampleur de cette affaire, avec les chiffres qu'on entend, ça donne vraiment du tournis. Pour moi, c'est une grosse nébuleuse qui est là. Et donc, il va falloir justement démêler les chevaux et éclairer les lanternes des uns et des autres là-dessus. Très bien. C'est une histoire qui est laissée sans doute très longtemps assez floue. Donc, le moment est venu pour que l'opinion sache vivement la suite du dossier avec Akoumba. Merci, Mamadouri. Voici ce qu'on pouvait dire sur ce dossier, donc sur ce rapport d'audit qui est consacré à la vente au bradage de l'usine Frigia du côté de Fria. On reviendra forcément là-dessus avec des acteurs concernés par cette affaire. Le dossier, il faut le rappeler, donc, sur recommandation du procureur général après la cour d'appel devrait être transmis par le tribunal de Kaloum au parquet spécial de la CRIEF à suivre donc plus de précisions sur ce dossier dans nos prochains numéros. On continue l'émission. sur ce dossier, on continue l'émission. On continue l'émission. – Sous-titrage FR 2021